Musique Le Kudo, c'est le tir à l'art traditionnel japonais et qui a la particularité que ce n'est surtout pas de la compétition. Le but, c'est d'essayer d'apprendre à tirer dans la tradition japonaise. Les anciens guerriers avaient des écoles de guerre pour apprendre à tirer. Ils apprenaient dans différentes positions, à genoux, à bas-cheval. Avant de pouvoir tirer correctement, il faut des années et des années de pratique. Musique Il y a tout le gestuel qui est codifié, qui est beau en fait, et qui apporte beaucoup de plénitude. Musique Il porte un équilibre entre l'esprit et le corps et la relation entre l'esprit et le corps qu'on a tendance à dissocier. Mais on doit concentrer beaucoup de force en nous-mêmes, dans le hara, le ventre, les abdominaux, ce genre de choses. Puis il faut savoir, il faut pouvoir tenir une pause pendant de longs moments. C'est ça qui est dur. Musique On n'est jamais seul dans le Kudo. Quand on tire seul, il ne faut pas avoir l'impression de tirer seul. Comme j'ai fait un tir tout à l'heure, tout seul, non, les autres étaient attentifs. Ils regardent, ils sont avec vous. Ils vous aident mentalement dans votre tir, c'est peut-être un grand mot. Mais quand on tire à deux, à trois, à quatre ou à cinq, le premier qui tire doit penser que les autres sont derrière lui. C'est un ensemble. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut essayer de respecter la tradition, puisque tous les mouvements sont très codifiés. Donc il faut essayer de le respecter. Mais c'est très difficile d'être ensemble. Musique Ce n'est pas un sport, c'est avant tout un art, un état d'esprit. Je trouve justement quelque chose qui n'en demande pas, c'est qu'on soit efficace immédiatement. Il faut juste faire et être patient. Et ça me convient très bien. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada